Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 de révélation d'une manière bref, comme ça dans de prochaines émissions, nous pouvons développer encore. La révélation, c'est un moyen par lequel Dieu passe pour nous permettre de connaître sa volonté. La révélation est un moyen par lequel Dieu passe pour nous permettre de connaître sa volonté. Souvenez-vous de l'histoire de Jésus. L'importance de la révélation dans sa vie. La Bible est en train de nous dire dans le proverbe qu'un peuple sans frein est un peuple sans révélation. Alléluia. Proverbe 29, le verset 18. La Bible dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Dans certaines versions, on dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est dans le désordre. Donc la révélation te permet de mettre de l'ordre dans ta vie. Il y a certaines personnes qui ne savent pas qu'elles croient que ce qu'elles font c'est de l'ordre. Mais alors que selon la volonté de Dieu, il est en train de vivre dans le désordre. Ainsi, la révélation te permet de mettre de l'ordre dans ta vie. La révélation te permet de freiner. Quand la Bible parle d'un peuple bien-aimé, quand la Bible parle d'un peuple en disant qu'un peuple sans révélation, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. On ne parle pas d'une personne. On ne parle pas que d'une seule personne. C'est tout le peuple de Dieu. Peuple de Dieu, mon Bima. Toi qui me suis, tu es pasteur, tu es chrétien, toi qui es à la maison quand tu me suis, vous savez, que tu as besoin de la révélation. Tu as besoin de la révélation parce que tu fais partie du peuple du Seigneur. Tu fais partie du peuple de Dieu. Ainsi, si tu veux avoir des freins dans ta vie, dans la haine à Bacou, ma soeur a risqué, à travers la révélation, que celui n'a pas de la mort, on a la carte, ça ne va pas faire, on a un peu. Dieu lui a révélé cela. Et certains, ils ont perdu beaucoup de choses. Ils ont perdu le mariage, il a perdu des enfants, il a perdu des affaires, il a échoué complètement. C'est parce qu'il a ignoré la révélation. C'est parce qu'il a ignoré le domaine des révélations. Alléluia. Est-ce qu'à la maison, j'ai béni le Seigneur d'abord, premièrement, parce que nous avons un Dieu qui s'appelle le Dieu des esprits et le prophète. C'est un Dieu qui réveille. La Bible dit, cacherai-je à mon serviteur ce que je dois faire? Dieu ne te cachera rien au nom de Jésus. Je déclare cela à partir de maintenant. Dieu ne te cachera plus rien dans ta vie. Même ce qui se passe dans ta famille, ce qui se passe autour de toi. Oh, tu le connaîtras, tu sauras cela par la révélation du Seigneur que l'onction de prophète soit sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Je disais que l'onction de prophète soit sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Que sois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ là où tu es à la maison? Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ainsi, je veux parler des canons des révélations. Les canons des révélations sont des moyens par lesquels Dieu passe pour te révéler quelque chose. Bandelea, n'a qu'à sa révélation, n'a qu'à sa domaine y a révélation bien-aimée dans le Seigneur. Toi qui es en train de me suivre, Dieu n'utilise pas toujours le même moyen, le même chemin. Dieu, c'est un Dieu dynamique. Il n'est pas statique. Il change. Il move. Ainsi, je vais te parler de quelques canons, quelques moyens par lesquels Dieu passe pour révéler les choses. Le canon des révélations bien-aimées, tu dois savoir que Dieu peut utiliser des songes ne parlez pas des rêves mais des songes pour te révéler quelque chose. Deuxièmement, Dieu peut passer par des visions. Dieu peut parler par une vision pour te révéler quelque chose. Et aussi, Dieu peut aussi utiliser ce qu'on appelle le temps des révélations. Le temps des révélations. vous allez lire ça si tu as la maison, tu as ta Bible, tu vas lire ça dans 1 Coratia chapitre 12 le verset 7 à 9. Le temps des révélations. Dans 1 Coratia chapitre 12 le verset 7 à 9, on nous parle de plusieurs dents. Mais parmi ces dents, vous devez savoir que ces dents sont régroupés, sont répartis en trois groupes. Il y a ce qu'on appelle le temps des révélations. Le premier groupe, pour ceux qui écrivent et qui me suivent à la maison, il y a ce qu'on appelle le temps des révélations. Le deuxième groupe, il y a ce qu'on appelle le temps d'inspiration. Et le troisième groupe des dents, il y a ce qu'on appelle le temps de puissance. Dans le temps des révélations, toujours dans ce même chapitre, dans ce même verset que je viens de donner, dans le temps des révélations, on a la parole de connaissance. Après la parole de connaissance, on a la parole de sagesse. Et le troisième, c'est le discernement des esprits. Ce sont là les trois dents qui régroupent les dents des révélations dans ces chapitres et dans ces versets. La parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. C'est le temps des révélations. Alors, en ce qui concerne les dents d'inspiration, nous avons nous avons les dents des langues, les dents de prophétie et d'interprétation des langues. Ce sont là les trois dents, ce sont là les trois dents qu'on appelle les dents d'inspiration. Et le troisième au groupe, c'est le temps de puissance. Le temps de puissance, c'est le temps de la foi, le temps d'opérer des miracles et le temps des guérisons. Ce sont là les trois groupements dont nous parle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7 à 9. Mais moi, je suis venu de parler des dents des révélations. Alléluia. Moi, je suis dans la restauration des révélations. Je suis dans la restauration dans le domaine des révélations. C'est ce que je suis en train de parler. Alors, on sait qu'il concerne le temps des révélations. On a la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est un moyen par lequel Dieu passe pour nous révéler ce qui est passé ou ce qui est présent, ce qui est dans le présent. Et la parole de sagesse, c'est un moyen par lequel Dieu passe pour nous révéler par sa grande sagesse les futurs. Donc, la parole de connaissance concerne le futur. Attention à ne pas confondre avec la prophétie. J'expliquerai ça plus tard. Et aussi, le dernier nom qui est le discernement des esprits. Wow, j'aime ces dents. C'est un nom qui vous permet de discerner les différentes manifestations. Le diable peut se manifester aussi et se déguiser en ange des lumières. Ainsi, le temps de visionnement des esprits te permet d'éteindre le diable qui est caché derrière l'image de l'ange des lumières. Donc, le temps de discernement des esprits te permet même de connaître l'état d'âme de tout un chacun de vous à la maison. Le temps de discernement des esprits permet aussi aux intercessaires de pouvoir connaître l'esprit qui anime la personne pendant la délivrance. Parce que le diable est monté. Le diable peut te dire que et pourtant il n'a rien à voir avec cette affaire. Ainsi, vous les intercessaires vous devez avoir ce qu'on appelle le temps de discernement des esprits. C'est un temps très puissant et très important en ce qui concerne la délivrance. Nous allons développer un jour si le Seigneur nous fait grâce. Nous allons développer un jour ces trois temps. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Comment se fait-il que dans une personne J'ai dit qu'il n'y a pas d'enfants. Comment se fait-il que les sorciers et ils connaissent ? Dans le sous-magnon, il n'y a pas l'amitié. Mais ils savent voir dans l'esprit. Ils savent opérer dans les surnaturels. Ils savent utiliser leur esprit. Mais toi, à la maison, tu as entendu dire que la révélation, ce n'est pas mon problème. La révélation, c'est pour le prophète. La renoncée, c'est un prophète. Les petits sorciers, c'est un prophète. Ce n'est qu'un enfant. Mais comment il peut faire ces choses ? Comment il arrive à faire ces choses ? Bien-aimé dans le Seigneur, nous servons le Dieu des esprits des prophètes. Nous servons le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu qui se révèle. Le Dieu qui a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Je te montrerai des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. Tu dois croire au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur restaure tes yeux spirituels. Je prie que le Seigneur t'érande sensible. Que le Seigneur t'érande sensible, même aux simples pensées. Des certaines personnes qui veulent te faire du mal. Que le Seigneur augmente tes capacités surnaturelles. Que les dons des paroles de connaissance que tu as puissent aller de précision en précision. Est-ce que quelqu'un m'insuie à la maison pour dire à même que je le reçois ? Pour dire à même que je reçois cette option. Je reçois cette impactation. Soit s'impacter, soit s'impacter. Or que le Seigneur est dans tes limites dans les domaines spirituels. Ce n'est pas normal que Dieu restaure l'église de mon pays. Comment s'est fait-il que les esprits des pitons sont en train de prophétiser avec plus de précision ? Que les chrétiens, que les chrétiens. Comment s'est fait-il que les chrétiens sont en train de voir plus que les chrétiens ? De connaître dans les surnaturels plus que les chrétiens ? Nous devons quitter l'ignorance. Sans de l'ignorance, je prie que Dieu te restaure. Je déclare la restauration de ta vie spirituelle. Dans le nom de Jésus-Christ. Or, la qualité de l'homme de Dieu est de prophète. Or, je suis en train de déclarer ta restauration. Monte au nom de Jésus. Monte au nom de Jésus. Monte au nom. Soit au-dessus des occultistes de ta famille. Soit au-dessus des occultistes de ta passé. Soit au-dessus des occultistes de ton quartier. Soit au-dessus des sorciers de ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 31, Aspirez au nom de Jésus-Christ. Je veux encore vous montrer une voie par excellence. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 31, Aspirez au nom de Jésus-Christ. Je vais atterrir par là. On est en temps de mes versies. Nous allons continuer même prochainement. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le domaine des révélations. Même si tu es prophète. Même si tu es chrétien. Tu dois savoir. Tu dois savoir. Qu'il faut savoir aspirer. Il faut savoir désirer. Dieu ne peut pas. Dieu n'impose pas aux gens. Donc, ce qu'on voit l'eau que nous allons avoir imposé à onoter. Notre Dieu n'est pas un dictateur. Si tu n'aspires pas. Si tu acceptes de rester dans l'ignorance. Si tu es intréduit, la révélation ne va pas fonctionner dans ta vie. Remarquez bien. Quand on a dit que le pasteur ne va pas critiquer. Le prophète ne va pas prophétiser. Quand on a fait ça, le parole de connaissance. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne désire pas ça. Il ne veut pas dire que le prophète ne va pas prophétiser. Mais comment tu vas prophétiser? Alors que la Bible dit l'esprit des prophètes est soumis au prophète. Ce qui veut dire que le prophète, même si l'esprit lui dit quelque chose. Même si Dieu parle à son esprit. Ainsi, tu dois aspirer, tu dois désirer ces choses. Dans la prière. Dire que Seigneur, je te prie de me faire pénétrer dans le domaine des révélations. De me faire pénétrer dans le domaine surnaturel. Namuna. Que je ne sois pas compté parmi ceux-là au Bible. Que ce peuple a les yeux pour voir, mais ils ne voient pas. L'intelligence ne comprend pas. Les enfants de Dieu qui ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas. La Bible dit qu'il est aveugle si ce n'est mon serviteur. Qui est aveugle? Même Dieu se donne. Comment mon serviteur est aveugle? Comment mon serviteur ne voit rien? Comment mon serviteur n'arrive pas à détecter, à connaître ma pensée? Comment mon serviteur n'est pas sensible même quand il ouvre la Bible? Parce que Dieu parle et t'entend une manière, t'entend une autre. Quand il ouvre ma Bible et comprend que ça, je suis en train de lui parler. Ici, là, je suis en train de lui parler. Je prie que Dieu t'accorde la sensibilité spirituelle. Je veux que tu es à la maison, si tu es au bureau, ne t'inquiète pas. Mon Dieu peut t'atteindre. Jésus-Christ de Nazareth est capable de t'atteindre là où tu es. Et de réactiver tout ce qui ne fonctionnait pas dans ta vie. De restaurer tout ce qui ne marchait pas dans ta vie. De restaurer ta vie. Même certains domaines ont assimité. Moi, je souffre le débat de la restauration, mais peut-être que obé, là. Peut-être que tu es malade. Tu as besoin que le terner reste en ta santé. Tu as besoin que le Seigneur reste en tes affaires. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains. Lève tes mains. Et sois concentré. Cette option va t'atteindre. Cette option va monter ici pour aller t'atteindre là où tu es. Dans le nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501